Ils ont 14 ans, sont en 3e et plus tard, ils seront militaires. Au programme aujourd'hui, pas de français ni de mathématiques, mais l'ascension de cette tour d'instruction aux techniques d'intervention. Ils sont 24 à évoluer dans cette classe un peu particulière. Sélectionnés sur dossier, ils ont intégré cette 3e option défense, née d'un partenariat inédit entre leur collège de Saint-Astier et le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Ils viennent 5 fois dans le Centre national de formation de la gendarmerie. A Saint-Astier, c'est pratique, on est à côté des uns des autres. Le centre a prévu de les recevoir dans sa structure et de leur faire vivre des moments à la fois physiques et des moments d'instruction. C'est aussi l'occasion pour ces adolescents d'être confrontés à des valeurs comme l'entraide et la cohésion de groupes, primordial en gendarmerie. Depuis la fin du service national, le lien entre la nation et l'armée ou la défense, d'une manière générale la sécurité, pourrait avoir tendance à se distendre. Donc au travers d'activités comme cela, ça permet d'associer les jeunes et de leur rappeler un certain nombre de valeurs autour de ces activités. Pas vraiment rassurée, Océane se lance et réussit sa descente en rappel. Grâce à cette option défense, elle entrevoit son futur professionnel. J'hésitais entre deux métiers pour plus tard. Soit travailler dans le domaine de la gendarmerie ou avec les animaux. Donc ça allait peut-être m'aider à choisir ma filière. Les apprentis gendarmes découvrent aussi la gestion de situations de crise. Les balles sont factices, mais l'exercice n'en reste pas moins sérieux. On apprend déjà à se servir par un groupe de troie d'un bouclier, faire face à des ennemis bien sûr en cible. On apprend aussi à grimper sur la tour Otiti, à faire du rappel, à monter en cheminée. Les collégiens ont encore trois rendez-vous avec les gendarmes de Saint-Astier avant de peut-être embarquer vers une destinée militaire.